Cette crise quand on est justement le patron de l'OMC, est-ce que vous avez l'impression qu'on l'a dépassée ? Qu'elle est derrière nous ? Ce qui est probablement derrière nous, c'est le fond de la piscine. On a probablement touché le fond, on est probablement maintenant en train de remonter. Est-ce qu'on remonte vite ou lentement ? Est-ce que cette remontée sera stable et soutenable ? Ça c'est encore tout à fait inconnu parce qu'il y a dans les éléments de reprise d'aujourd'hui, et moi je le vois bien dans ma boutique commerce international, il y a des éléments de ce qu'on appelle une reprise technique. Il y a eu beaucoup de déstockage au moment de la crise, il y a du restockage. Est-ce que ce que l'on voit aujourd'hui d'amélioration, c'est l'effet du restockage ? Ou est-ce que c'est vraiment un redémarrage du moteur de la demande ? Ça, ça reste assez inconnu. Et puis il y a une vérité profonde, malheureusement, qui est que quel que soit le moment où on a touché le fond, mais tant qu'on l'ait touché il y a deux, trois mois, et qu'on soit en train de remonter, les effets politiquement sensibles, et sociaux, c'est-à-dire le chômage, vont mettre beaucoup de temps à se résorber. Si vous voulez, l'Organisation Internationale du Travail dit, cette crise a fait 50 millions de chômeurs sur la planète, rien que dû à la crise, et ça va prendre au moins deux ou trois ans à se résorber. On le sait dans des pays comme la France ou l'Europe ou les Etats-Unis, mais il faut bien voir que la douleur, la peine de ce choc, elle a été beaucoup plus forte dans les pays en développement qui, eux, alors pour le coup, ils sont vraiment pour rien dans la crise. Est-ce qu'on peut encore justifier un endettement considérable par l'idée d'un budget de relance pour essayer de retrouver une économie stable par rapport justement à la crise qu'on vient de connaître ? Ça me rappelle un vieux proverbe de ma Normandie, chérie, qui est « quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console ». Je crois qu'il y a une bombe, sous la reprise actuelle, il y a une bombe, qui est l'endettement public. Global ou français ? Global. Et français aussi ? Français un peu plus qu'ailleurs, parce que même dans les temps heureux, la France avait un début de déficit budgétaire considérable. Donc forcément, en cas de crise, au moment où il faut remettre de l'argent public pour faire tourner l'économie, ça s'aggrave. Mais pourquoi une bombe, Pascal Lamy ? Parce que toutes les vannes des finances publiques, là où il y a de l'argent dans les finances publiques, encore une fois, ce n'est pas dans le monde entier. Les pays africains, ou beaucoup de pays latino-américains, ils n'ont pas les moyens de relancer leur économie, il leur faut autre chose. Mais je comprends très bien qu'à court terme, il n'y ait pas d'autre solution. Mais il va falloir, et c'est d'ailleurs ce que dit Jean-Claude Trichet et la Banque Centrale Européenne, à mon avis à juste titre, il va falloir expliquer aux citoyens, aux citoyennes et aux agents économiques comment on va traiter cette montagne de dettes qui est en train de grossir et de s'accumuler ? Une question, j'allais dire factuelle, et une question qui concerne maintenant votre organisation. La question factuelle, c'est celle de Tony Blair, comme une sorte de président de l'Europe si le référendum fonctionne en Irlande et que les institutions européennes peuvent être réformées. Est-ce que vous avez l'impression que pour diriger le monde, puisque vous faites partie des gens qui dirigent le monde actuellement, c'est une bonne nouvelle de savoir que Tony Blair accède à ses responsabilités ? Il faut que je sois prudent, parce que c'est une affaire intérieure, entre les Européens. Normalement, les affaires intérieures ne me regardent pas. Ça sera un de vos partenaires, si c'est lui. Oui, alors ça, c'est là que c'est très flou. Dans cette espèce de triumvirat, de corps à trois têtes, si lisse bon et ratifiée que les Européens vont avoir, entre le président de la Commission, entre le président du Conseil européen et entre le ministre des Affaires étrangères de l'Europe, qui va être le patron là-dedans, c'est absolument pas clair. Si jamais il accède à ses responsabilités, ça m'étonnerait qu'il ne prenne pas le leadership. Oui, mais il y a des tas de domaines dans lesquels, par exemple dans mon domaine qui est le commerce international, le traité donne la compétente négociation à la Commission, pas au Conseil ni au président du Conseil. Donc, il va falloir beaucoup de temps. Mais bonne nouvelle ou pas ? Franchement, j'en sais rien du tout, parce que je ne sais pas comment ils vont se répartir le boulot et que le traité ne dit pas. Il va y avoir un temps d'acclimatation. Vous le connaissez ? Ah oui, pour le connaître, je le connais bien. A titre personnel, c'est plutôt une bonne nouvelle ? Ça dépend de quel point de vue on se place. C'est pas, franchement, c'est pas un fanatique de la construction européenne. L'expérience l'a montré. Pour les gens qui sont attachés à une intégration européenne solide et sérieuse, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne nouvelle. Est-ce que vous considérez qu'Obama est une bonne chose pour la gouvernance du monde ? Écoutez, encore une fois... On prend un peu de temps pour une fois, parce qu'on vous voit rarement... Il faut que je fasse attention à ne pas faire de politique américaine, pas plus que je fais de politique française. Mais si vous voulez, c'est un homme qui a une intelligence, un charisme, un talent politique phénoménal. Quand on discute avec lui, il pige tout, il comprend tout, il a une idée sur tout. Le problème, et là où vos auditeurs ne doivent pas se tromper, c'est s'ils pensent que le président des États-Unis dirige les États-Unis. Ce qui est souvent le cas des Français, parce qu'ils ont l'impression que, comme chez nous, c'est le grand chef qui décide de tout, aux États-Unis, il y a un président, comme chez nous, donc le président décide de tout, pas du tout. Aux États-Unis, il y a deux pouvoirs, il y a le président et il y a le Parlement, le Congrès. Et M. Obama, avec tous ses talents, il passe les trois quarts de son temps dans une guerre de rue, avec son Congrès sur la santé, la régulation de ma finance, l'environnement, le commerce. Et donc, en réalité, il a une vie politique assez infernale par rapport à cette espèce d'image de leadership et de sérénité qu'il donne. Mais au plan personnel, c'est un type époustouflant.